Eh bien, chers amis, je suis content de vous retrouver ce soir pour une conférence, THE conférence de l'année, d'après ce qu'on m'a dit. Évidemment, dès qu'on parle d'hommes et de femmes, ça motive tout le monde. Et c'est vrai que ça touche à des choses essentielles dans l'homme, comme dans la femme d'ailleurs. Des choses profondes. Donc le titre de cette conférence, c'est Indomptable, le secret de la masculine, et puis un cœur de femme. Autrement dit, l'enjeu de cette conférence, si j'ai bien compris ce que voulait le frère Antoine, c'est de cerner peut-être une personnalité d'homme, et non pas masculine, je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi, et une personnalité de femme. Y a-t-il un être masculin ? Y a-t-il un être féminin ? Avec, vous savez, cette oscillation entre le constructivisme et le scientisme. Le constructivisme qui fait dire que tout ça, le masculin, le féminin, c'est très genré, et ça vient exclusivement de conditionnements socio-culturels. Ça vient de l'éducation. On construit, d'où le mot de constructivisme, son être féminin et masculin sur la base pure et simple de la culture. Il n'y a pas de fondement en nature. On nie, dans ce cas-là, évidemment, à fond le sexe biologique. Et puis, le scientisme qui fait que notre personnalité masculine ou féminine dépend inversement, entièrement, du donné biologique. Il n'y a aucun apport culturel ou social qui va préciser ou déterminer mon être comme homme ou comme femme. Donc, l'enjeu, c'est peut-être d'essayer de cerner, d'approcher au plus près ce que serait une personnalité d'homme et de femme et comment cela se manifeste. Alors, d'abord, au plan des grands soulèvements existentiels, des grands désirs qui sont dans le cœur de l'homme ou de la femme. Bonsoir, entrez, bienvenue. Ah ben, il y a un monde incroyable, hein ? C'est impressionnant. Aussi, au plan des, peut-être, des caractéristiques psychologiques. Et puis, enfin, au plan des neurosciences, parce que les neurosciences s'intéressent beaucoup au cerveau masculin et féminin aussi, d'ailleurs. Il y en a un. À travers ce livre, le livre du professeur René Cochard, je vous le conseille. Pour les questions psychologiques, c'est le livre de John Gray, qui est un livre de très grande vulgarisation. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Et puis, au plan des grands soulèvements existentiels, donc, il y a deux livres indomptables. Le secret de l'âme masculine, de John Eldredge. Et puis, le pendant féminin, cœur de femme, écrit par sa femme, Madame Eldredge. Alors, d'abord, essayons d'explorer ce grand mystère de la masculinité et de la féminité, à partir des grands désirs qui sont au cœur de l'homme et au cœur de la femme, sur la base de ces deux livres. C'est toujours intéressant, évidemment, au lieu de partir de postulats a priori, de partir de l'expérience et de ce que nous ressentons. Alors, certainement, sur la base, quand même, de quelques idées qui sont charriées par la société, par la tradition et la culture, disons, en tout cas, occidentales. Est-ce un hasard si les films préférés des hommes, d'ailleurs, c'était confirmé ce soir, Braveheart ou bien Il faut sauver le soldat Ryan, ou bien Gladiator, encore un autre exemple, sont des films qui parlent beaucoup à l'âme masculine. Et puis, d'autres films, comme par exemple Raison et Sentiments, Titanic, Coup de foudre à Notting Hill, Pearl Harbor, sont des films qui parlent davantage à l'âme féminine. Est-ce vrai, est-ce faux ? Il se trouve quand même qu'il y a des lois un peu générales qui se dégagent. Quand j'étais petit garçon, j'aimais beaucoup Romain Desbois et le roi Lion. J'étais moins sensible, c'est vrai, à Cendrillon ou à la Belle au bois dormant. Ma petite sœur Nathalie, à l'inverse, l'était. Alors, est-ce le fruit de l'éducation ou est-ce que c'est vraiment des choses qui collent à la peau de l'homme et de la femme ? La question reste entière. En tout cas, partons de ce constat. En allant visiter les profondeurs de l'être, quels sont ces désirs profonds du cœur de l'homme et de la femme ? Qu'est-ce qui nous motive, qui anime profondément et donne un sens à notre être masculin ou féminin ? Malgré la tendance, aujourd'hui moderne, avec la théorie du genre, à gommer, à flouter, chez l'un comme chez l'autre, ces désirs, qui deviennent presque des désirs coupables parce que ce n'est pas à l'ère du temps. d'autant aussi que ces désirs peuvent être parasités par des blessures au cours de notre existence, accumulées, et qui, enfouies en nous, nous empêchent d'être presque délivrés de ce carcan qui nous bride dans notre épanouissement, soit comme homme, soit comme femme. Alors, commençons par la femme, à tout seigneur, tout honneur. Excusez-moi, c'est très genré, ce que je viens de lire. Voyons le cœur profond de la femme qui, d'après ses livres, je ne fais que citer des sources, soupire après trois choses. Être préférée. La femme n'a pas besoin d'être aimée, elle veut être préférée. Elle veut aussi tenir un rôle important dans une grande aventure. Et puis enfin, dévoiler sa beauté. Préférence, participation à une grande aventure, et dévoiler sa beauté. Surtout intérieure. Passons à l'homme maintenant. Dans le cœur de l'homme, il y aurait trois désirs profonds. Se mettre au service d'une femme, aimer protéger une femme, vivre une aventure, et non pas désaventure, mais vivre une aventure, mais au sens où l'homme a l'initiative de l'aventure et qu'il la prend comme une épreuve, un défi à relever. Et puis, livrer aussi un combat. Voilà pour l'homme, servir une femme, vivre une aventure et livrer un combat. Alors, j'ai développé chacun des points pour les femmes et pour les hommes. D'abord, être préférée. Même cachée dans un recoin de son cœur, la femme a ce besoin profond d'être remarquée, aimée, courtisée et préférée. Avoir du prix aux yeux de quelqu'un, d'une personne. La femme désire qu'on se batte pour elle, sentir qu'elle est précieuse. Voilà pourquoi, sans doute, les petites filles ont tant besoin de se sentir admirées, surtout par leur père. Quelle petite fille, je pense à ma petite sœur, mon expérience commence à la maison, quelle petite fille n'a pas tournoyé devant son papa avec une nouvelle robe et une robe de princesse. Ensuite, la femme désire vivre une belle et grande aventure. L'aventure n'est pas réservée aux hommes. Les femmes aussi sont éprises d'aventure. Mais une aventure partagée avec d'autres. Où la femme pourra offrir à chacun ce dont il a besoin. Où elle pourra être en relation. C'est une marque assez caractéristique de la manière dont une femme va participer à une aventure. Dans cette aventure, elle aura un rôle irremplaçable. L'important, c'est que ça soit orienté vers un autre. Alors, ça peut être l'aventure familiale, avoir des enfants, créer son entreprise, faire une action humanitaire, ou simplement une randonnée à plusieurs en montagne. Qu'importe, mais la question relationnelle est au cœur, pour elle, de l'aventure. Et puis enfin, la femme désire dévoiler sa beauté. Alors, certes, elle est très sensible à sa beauté personnelle extérieure. Mais, pas seulement. Parce que, d'une part, cette recherche peut causer de grandes souffrances. Dans la mesure où une femme ne se trouve jamais assez belle. Et puis aussi parce qu'elle a ce désir plus radical de dévoiler les profondeurs de son cœur, son identité plus secrète, plus intérieure. J'ai passé quelques jours à Noël en vacances avec ma famille et mes petites nièces Céleste et Alice ont reçu en cadeau une trousse de maquillage. Peut-être que ça a à voir quelque chose avec ce trait féminin. Alors, ceci dit, c'est moi qu'elles ont maquillé, d'ailleurs. Elles ont dit « Ah, tonton, on va te maquiller ! » Donc, j'avais du... Je ne connais pas trop les termes mais j'avais du machin sur les yeux. Elles m'avaient mis du gloss sur les lèvres, les ongles aussi. Enfin, tout s'y est passé. Mais on sent que pour elle, c'est assez fondamental. Heureusement, aucune photo n'a été prise pour moi. Mais leur jeune cœur a besoin de savoir qu'elles sont charmantes. Parfois même, très tôt, elles commencent à dire « Mais est-ce que tu me trouves belle ? Est-ce que je suis belle ? » Dans le cœur de l'homme, trois désirs profonds qui rentrent d'ailleurs en écho et en correspondance peut-être avec ces grands désirs féminins. D'abord, l'homme souhaite livrer un combat. Il a besoin de savoir qu'il est fort. La vie a besoin que l'homme soit fort, qu'il se consacre tout entier à une cause et que ça soit un peu dur, en particulier dans sa vie professionnelle. Voilà pourquoi très tôt, les garçons sont un peu bagarreurs. Ils aiment jouer aux jeux de capes et d'épées. Ils ont besoin de se prouver à eux-mêmes et aux autres qu'ils sont dangereux, qu'il faut compter avec eux. Est-ce la conséquence d'un formatage culturel ou le résultat de troubles psychologiques ? Est-ce un profond désir inscrit dans leur cœur ? En tout cas, l'homme a un besoin viscéral et j'en fais partie, même si je porte une robe, un besoin viscéral d'être reconnu dans leurs compétences. Waouh ! Comme vous êtes fort, frère Marie-Olivier ! Un besoin d'approbation, notamment par rapport à la figure paternelle, en se confrontant à lui pour savoir si on devient ou pas un homme. « L'homme » l'homme, comme la femme, partage ce désir de vivre une aventure. Mais une aventure qui le met à l'épreuve, qui exige quelque chose de puissant de sa part, avec une certaine prise de risque. et c'est la raison pour laquelle les garçons aiment sauter, grimper, voir à quelle vitesse ils peuvent atteindre à vélo, moto, en voiture, se donner des défis. et puis enfin, l'homme aurait ce grand désir, aussi en lui, de mettre sa force au service d'une femme. Il veut mener un combat, c'est vrai, mais aussi se battre pour quelqu'un. Et rien ne stimule autant le courage d'un homme que la femme qu'il aime. Il y a comme ce désir d'être un héros pour quelqu'un et pour sa bien-aimée. Et c'est vrai que beaucoup d'adolescents, garçons, font souvent des choses débiles pour impressionner les filles. Voilà en tout cas d'où l'on part pour essayer d'approfondir et cerner cette personnalité d'homme et de femme. Passons, si vous voulez, maintenant au plan des caractéristiques psychologiques. Je fais pas mal de préparations au mariage et j'ai pu quand même, alors je n'ai pas fait des milliers de préparations au mariage, je n'ai pas marié des milliers de personnes, mais quand même j'ai un petit acquis d'expérience et je commence à tenir ces précisément quelques statistiques en la matière. Alors le livre de John Gray par bien des aspects est taillé un peu à la serpe, c'est un peu caricatural, mais enfin, il dit quand même des vérités élémentaires et d'expériences un peu communes. Donc vous le savez, dans son livre, il dit l'homme vient de Mars, la femme de Vénus, ils habitent deux planètes différentes parce que de fait, au plan psycho-affectif, ils ont des manières très différentes de fonctionner et de réagir. Et en énumérant ces caractéristiques, essayer de faire une corrélation avec ces grands désirs, ces grands désirs existentiels qu'on a énumérés et pour l'homme et pour la femme. Il y a peut-être des relations. Dans ce monde de Mars, l'homme est très porté sur la compétence. Et à l'inverse, la femme qui vient de Vénus est davantage sensible à la relation. Dans ce monde masculin, à Mars, la psychologie masculine se manifeste par le caractère séquentiel, un seul dossier à la fois. Chez la femme, sur Vénus, elle est multitâche. Alors que l'homme, il n'y a qu'un seul dossier ouvert à la fois, sinon on est perdu. La femme, il y en a dix en même temps. sur le monde de Mars, il y a un primat du rationnel. Je ne dis pas que la femme n'est pas rationnelle, je dis qu'il y a un primat du rationnel. Sur quoi ? Sur l'émotionnel qui règne à Vénus. sur Mars, quand l'homme a un problème, il le résout tout seul et répondra tout va bien. Je gère. Sur Vénus, la femme, elle, parle de ses problèmes. Quand une femme a des problèmes, moi, j'ai vérifié dix millions de fois, la femme prend son téléphone, appelle ses copines. Un mec ne le fera pas. Enfin, au bout d'un certain temps, quand il sortira de sa caverne. Mais d'abord, le réflexe, c'est je me replie dans ma caverne et surtout, fichez-moi la paix. Pardon. Alors ensuite, on a une sorte de noyau dur psychologique là qui touche à notre manière de nous sentir aimés pour les hommes et pour les femmes. Sur Mars, un homme se sent aimé quand on lui fait confiance, quand on lui donne des appréciations, quand on l'encourage. Je me limite à deux caractéristiques. Inversement, la femme, elle, se sent aimée quand on fait preuve à son égard d'attention et de compréhension. De sorte que John Gray dit que l'homme de ce point de vue-là est un dauphin et la femme un jardin permanent. Pourquoi l'homme un dauphin ? Parce qu'un dauphin, il va être performant au cirque aquatique dans la mesure où on lui donne du poisson. Plus il a de poisson, plus le dauphin se surpasse. Et ce, dans les cerceaux, est de plus en plus haut parce qu'on lui donne du poisson. La femme, elle, se sent aimée et on la compare à un jardin permanent parce qu'une femme a toujours besoin d'attention. Elle n'est jamais rassasiée dans l'ordre de l'amour. Et un jardin, vous savez, ça demande de l'entretien en permanence. On n'a jamais terminé. Et on voit d'ailleurs ça au moment du basculement entre les fiançailles et le mariage. Quand un mec veut conquérir une fille, il va être hyper prévenant, hyper attentif, hyper attentionné. Et puis, dès qu'il est marié, c'est bon. Je lui ai montré que je l'aimais. C'est pour la vie. Maintenant, j'arrête d'entretenir le jardin. Et pour la femme, c'est assez pénible parce qu'au moment où justement son jardinier a signé le contrat, il ne fait plus rien. Parce que pour l'homme, c'est acquis. Or, les besoins affectifs de l'homme et de la femme sont très différents de ce point de vue-là. Un homme n'a pas besoin qu'on lui dise sans arrêt ou régulièrement « je t'aime ». Une femme a davantage ce besoin-là. Moi, j'ai observé parce que mon père est au ciel dans le couple conformé mes parents. L'homme, lui, fonctionne vraiment à l'encouragement et à la reconnaissance finalement un peu de ses compétences. John Gray prend un exemple assez drôle mais il met en scène un homme qui passe aspirateur à la maison. Ça peut arriver. Et donc, sa femme tombe sur lui dans le salon et lui dit « Ah, mais chérie, c'est extraordinaire, le tapis est hyper propre, merci d'avoir passé l'aspirateur, personne finalement ne passe l'aspirateur comme toi ». Et le gars finalement aspire non seulement le tapis mais la cuisine, l'étage au-dessus, il se sent poussé parce qu'il est encouragé. Inversement, si l'homme rentre, le maï rentre dans le salon et il dit à sa femme qui est en train de passer l'aspirateur « Ah, mais chérie, mais personne ne passe l'aspirateur comme toi ». Il va se prendre l'aspirateur dans la figure. « Mais tu toutes ma gueule ou quoi ? » On sent qu'on n'est pas dans des univers semblables. En revanche, si le mari dit à sa femme « Chérie, écoute, t'en as fait beaucoup là aujourd'hui, parle-moi de finir d'aspirer le tapis », ça aura une autre résonance dans le cœur de la femme. Mais inversement, si l'épouse rentre à la maison en voyant son mari passer l'aspirateur et lui dit « Oh chérie, tu dois être fatigué, je te remplace », la réaction du gars, ça sera, mais enfin, quel problème ? je ne suis pas capable de passer l'aspirateur. Et on sent qu'on est sur des notes psychologiques très différentes. Et vous voyez que déjà, on peut quand même corréler ce qu'on a entendu là par John Elridge et sa femme sur les grandes inspirations du cœur de l'homme et de la femme par rapport à ses caractéristiques psychologiques. où la femme est davantage portée sur la relation qui fait que l'aventure à laquelle elle veut participer inclut du relationnel. Ou sur le fait que la prévalence de la compétence pour l'homme dans la construction de sa personnalité, son épanouissement, explique qu'il doit vivre un combat ou mener une aventure un peu difficile où sa compétence d'homme sera mise en jeu et éprouvé. Mais cette expérience commune de la différence psychologique homme-femme s'enracine dans des grandes inclinations profondes dans le cœur ou l'homme de la femme. Alors pourquoi avoir exploré tout ça ? C'est pour en arriver à la question de l'apport des neurosciences dans cette question-là. Qui peut-être nous permettra de comprendre que la lutte des sexes qui passe soit par l'opposition forcenée des différences entre hommes et femmes ou par l'annulation pure et simple de toute différence entre les hommes et les femmes conduit à une impasse en fait et empêche de vivre une certaine complémentarité entre l'homme et la femme. Alors sans entrer dans le détail de ce petit bouquin-là, je vais vous montrer la biographie comme qui est assez impressionnante. Il faut voir la biographie. il y a à peu près 528 études scientifiques, ça correspond à ça dans le bouquin, qui alimentent la réflexion du professeur Écochard. C'est vous dire que c'est plutôt approfondi. Et quel est le résultat finalement de ces études neuroscientifiques sur l'homme et la femme dans leur fonctionnement cérébral et bio-comportemental, eh bien, voici les résultats. Il y a une grande diversité d'aptitudes entre les individus, que ce soit les femmes ou les hommes. Et cette diversité concerne aussi bien la vie relationnelle que les mathématiques, l'art ou le sport. Et cette diversité a, pour une part, une origine innée qui est connue, qui touche au génome, qui touche à la question génétique. Par exemple, c'est le cas de l'empathie. Plus grande chez les personnes porteuses de certaines versions allèles d'un gène codant pour le récepteur de l'ocytocine, l'hormone de l'amour. C'est aussi le cas de l'aptitude au langage non-verbal, plus grande chez les personnes, dont l'imprégnation de la testostérone in utero est moins forte. D'où le fait que pour les femmes, il y a une certaine aptitude au langage non-verbal comme verbal un peu supérieur aux hommes. alors évidemment à cette diversité innée s'ajoutent aussi des questions liées à à l'acquis dans nos vies. On développe un potentiel en posant des actes. La pratique permet de développer par exemple des aptitudes sportives ou intellectuelles. Eh bien, la pratique développe aussi des aptitudes relationnelles dans la ligne de sa masculinité ou de sa féminité. Alors, y a-t-il, oui ou non, d'après ces études, une inclination ou une aptitude réservée aux hommes et d'autres aux femmes ? Eh bien, non. Hommes et femmes partagent les mêmes inclinations et aptitudes parce que c'est une même nature humaine qui s'exprime à travers elle. On a tous hommes et femmes quelque chose en commun qui est une même essence humaine. Ceci dit, ces différences moyennes, malgré tout, qu'on remarque entre hommes et femmes relèvent de la nuance. Tous les hommes ont une aptitude au langage verbal et non verbal. Mais il y a une supériorité de la femme dans ce domaine-là. On peut trouver des hommes qui sont supérieurs dans le langage verbal ou non verbal à des femmes. Mais ça reste une exception par rapport à la règle massive et générale. quels sont justement ces points, ces inflexions, ces points de différence entre hommes et femmes ? Chez l'homme, on observe souvent plus de goût pour la systématisation, plus d'intérêt pour ce qui se passe dans la société que dans la famille, pour l'analyse des faits que des émotions. À ces inclinations correspondent des aptitudes utiles pour réaliser ce vers quoi tendent évidemment ces inclinations. Les hommes ont en moyenne plus d'aptitudes à mémoriser les aspects globaux que les détails, plus d'aptitudes à l'empathie cognitive qu'émotionnelle, moins d'aptitudes pour le langage non-verbal. Tout cela peut contribuer à tracer une personnalité plus typiquement masculine, avec son goût pour la chose publique, plus que pour ce qui concerne l'entourage immédiat, pour l'analyse des processus généraux, plus que pour le soin du détail, avec une stabilité émotionnelle, parce que l'incidence hormonale sur un homme est beaucoup moins forte que sur la femme. Je n'ai pas besoin, je pense, de faire de dessin. Par contre, les femmes ont d'autres atouts. Les femmes ont cette inclination plus importante à lire l'état émotionnel des yeux. Ça, ça se repère très vite. Entre à 12 mois déjà, le nourrisson, les études ont été faites sur des nourrissons, on peut établir ça chez la femme plus que chez l'homme. Une plus grande aptitude aussi chez la femme au langage non-verbal. Plus grand intérêt, plus grande aptitude à la mémorisation des détails. Elle a aussi une plus grande mémoire émotionnelle, la femme, parce qu'elle laisse une plus grande place à la dimension émotionnelle dans la prise de décision. Tout cela peut concourir à esquisser les traits d'une personnalité plus typiquement féminine. Et ce qui est intéressant dans ces études, c'est que le support biologique de la personnalité ne se limite pas aux hormones testostérone pour les gars, oestrogène pour les filles. Il y a une dimension génétique d'abord. Par la présence, vous le savez, dans chacune des cellules de chromosomes XY chez l'homme XX chez la femme. Il y a aussi une part d'épigénétique. Cela veut dire que nos réactions s'inscrivent plutôt dans les chromosomes en régulant l'activité des gènes. Mes actes déterminent aussi sur la base génétique ce que je suis. Et au cours de la vie, moyennant l'éducation, l'environnement, très interactif, eh bien, certains gènes vont plus s'exprimer chez la femme que chez l'homme. Avec ensuite, évidemment, l'incidence hormonale dans la manière que le cerveau va évoluer en raison d'une certaine plasticité. Tout cela, tous ces aspects à la fois biologiques, génétiques, mais aussi comportementales, façonnent notre personnalité. Tout cela pour manifester au fond, justement, la complémentarité entre l'homme et la femme. Dans le régime de l'amitié, mais évidemment, et surtout, dans le régime de l'amour. Et au fond, il faudrait, sur la base de ces études, qui incluent à la fois les neurosciences, la psychologie, et puis l'écoute du sens commun, essayer d'arriver pour nous-mêmes à élaborer une certaine écologie humaine, intégrale, qui consiste à quoi ? Qui consiste à s'émerveiller devant la beauté de la vie humaine, à prendre soin de cette vie humaine qui s'exprime par ces deux pôles complémentaires, le masculin et le féminin, dans la structure familiale. Tout cela est au cœur de l'écologie humaine. Il faut sauver l'homme et la femme, sauver la famille, sur la base de ce que la nature nous a donné. Se former à l'écologie humaine comme homme et femme aujourd'hui, engagés dans des relations d'amitié pour préparer un jour un lien conjugal et une communauté de vie familiale. En discernant face à nos inclinations profondes liées à notre sexe le développement de toutes nos aptitudes sans peur, sans culpabilité, en croyant à la valeur du masculin, à la grandeur du féminin. Et ça passe par la maîtrise de soi, le respect, la délicatesse, la stabilité affective, la gratuité, la fidélité dans les engagements et bien d'autres aptitudes favorables à la vie conjugale et familiale. Comment considérer les différences hommes-femmes comme une chance pour l'humanité parce que complémentaires les uns des autres ? Vous voyez, John Gray, c'est sympa ce qu'il dit, c'est vrai grosso modo, mais on a l'impression que c'est pour accepter la paix dans les ménages. Ça veut dire que j'accepte qu'il soit comme ceci, j'accepte qu'elle soit comme cela et puis pourvu qu'il progresse en devenant un peu plus féminin et puis moi un peu plus masculin. comment croire que la complémentarité voulue par Dieu avec nos limites et nos faiblesses, avec le péché aussi qui rôde alentour, soit le gage d'une réussite conjugale et familiale. Oui, les personnalités masculines et féminines sont complémentaires et cette complémentarité ont un support biologique. Et il faudrait que par exemple chez la femme sa plus grande facilité à intégrer dans sa vie les émotions qui n'est pas une faiblesse mais une chance puisse profiter à l'homme davantage à travailler par tout ce qui touche à la rationalité. Et dans la décision que prennent des parents par exemple, eh bien l'émotion féminine et la froide rationalité masculine se complètent harmonieusement. Alors évidemment, chaque couple est unique et moi j'ai vu des couples de fiancés où c'est la femme qui était plus rationnelle que l'homme de ce point de vue-là pour X raisons à cause peut-être d'un surplus de testostérone au cours d'aller à un travail utérine de mademoiselle que sais-je ou parce que dans la vie au stade de l'enfance de l'un ou de l'autre des choses ont bridé ou ont traumatisé le développement harmonieux de la personnalité. Qu'importe chaque couple est unique et compte tenu des personnalités particulières de la femme et de l'homme qui le composent il faut composer avec ses inclinations ses aptitudes où chacun puisse développer sereinement sa personnalité au service de l'harmonie. Qu'il aurait-il là ? Ok, formidable, très bien. Conclusion. L'injonction des philosophes qui résonnent de Nietzsche à Aristote ou de Aristote à Nietzsche « Deviens ce que tu es. » N'est finalement pas si faux que cela. Dans tous les cas, cette injonction est un appel à être acteur de son propre développement. Et il est sans doute juste d'écrire, de dire que l'enfant, l'adolescent, l'adulte que vous êtes est appelé à participer au développement de sa personnalité mais à partir des matériaux qui vous sont donnés par la nature. Ce que tu es. Deviens mais ce que tu es. Et les parents, l'école, la société devraient être au service de cette construction. les hommes viennent de Mars les femmes de Vénus mais cette différence c'est une complémentarité en vue d'un enrichissement mutuel et non une différence en vue de la compétition et de la domination. que les femmes acceptent d'être des femmes que les hommes acceptent aussi d'être des hommes sans renoncer à ces grands désirs qui sont en vous. Et j'invite chacun à faire une sorte de bilan de sa vie. Quel est ce combat que moi j'aimerais vivre et mener pour les hommes ? Quelle est cette grande aventure aujourd'hui qui s'inscrit dans ma vie ? Et qu'en est-il de mon désir de protéger et d'être le chevalier servant d'une femme ? Chacun doit choisir de vivre à fond son être marqué par ses désirs typiquement masculins. Assumer ça à mes propres yeux mais aussi aux yeux des autres. C'est aussi pour les femmes. Qu'en est-il de mon désir de dévoiler ma beauté ? Quel moyen je prends pour la dévoiler et ne pas la galvauder ? Qu'en est-il aussi de ce désir d'aventure ? Est-ce que je me permets de porter en moi ce grand désir de l'épanouir de l'orienter et puis de le concrétiser en apportant ma pierre à l'édifice d'une aventure que peut-être je n'aurais pas décidé par moi-même dont je n'aurais pas eu l'initiative ? Quelle est cette aventure aujourd'hui dans ma vie comme femme que je veux vivre ? Et puis le troisième désir que j'ai oublié d'ailleurs et des mois parce que il y a des gens qui suivent là c'est quoi le troisième désir de la femme ? Ah on regarde ces notes être préféré voilà accepter ce désir qui est une chance en fait pour l'homme qui a souvent du mal à choisir ou qui aimerait tout choisir j'aimerais toutes les choisir Henri de Monterland disait j'ai du mal à choisir une femme il faudrait que tout le sexe soit comme condensé dans une seule personne l'homme l'homme et la femme à la poursuite de leur identité de leur quête personnelle un jour ou l'autre doivent se rejoindre et c'est sans doute par le biais de l'aventure partagée par l'un et par l'autre l'homme et la femme appelaient à se donner dans leur différence au service de l'aventure qui leur est donnée à vivre c'est à dire la vie alors chacun avec ses fragilités ses faiblesses ses blessures quelle blessure peut-être la tendance de la femme pour cacher sa vulnérabilité à vouloir tout décider à être dans la maîtrise absolue des choses ça j'ai souvent rencontré dans les coupes de fiancée et puis la tendance pour l'homme surtout aujourd'hui à douter de ses capacités notamment à sa capacité d'être père ou bien à négliger sa force à vivre un peu en type émasculé ou bien au contraire à abuser de sa force alors la destruction auprès des enfants aujourd'hui portés par l'état par les médias par l'éducation nationale la destruction des stéréotypes sexuées qui sont parfois caricaturaux mais qui rejoignent quand même les désirs profonds de nos cœurs comme hommes et comme femmes le traitement indifférencié des garçons et des filles déconnectés de ses désirs et bien tue à long terme en réalité Bernard Debré député et médecin dit cette destruction par l'idéologie du genre de l'être masculin et féminin aboutit à des êtres hybrides psychologiquement diminués complexés et pour beaucoup en révolte contre la société quand la puberté agit sur leur sens mes amis Dieu nous a donné une nature humaine commune aux hommes et aux femmes avec de vraies différences qui sont pour la complémentarité dans ce grand défi de transmettre à votre tour la vie de l'éduquer de l'orienter pour que après vous de génération en génération puisse se maintenir ce projet des origines au commencement Dieu créa l'homme homme et femme il le créa pour que de génération en génération ces paroles de saint paul puissent retentir encore et se frayer un chemin dans nos intelligences et dans nos cœurs ce mystère est grand en parlant de l'amour de l'homme pour la femme et de la femme pour l'homme c'est le mystère de l'amour du Christ pour l'église le Christ a livré sa vie pour l'église et l'église répond à cet amour en se donnant tout entière à son époux divin vous savez que cette citation de saint Paul a été reprise par une journaliste italienne elle a écrit deux bouquins un peu comme John et sa femme El Regna le premier bouquin consacré aux hommes meurt pour elle dans la ligne de la citation paulinienne et puis un autre bouquin qu'il consacre aux femmes et qu'il intitule soit soumise en reprenant littéralement le texte de saint Paul qui dit que l'homme donne sa vie pour son mari comme le Christ a livré sa vie pour l'église et que la femme se soumette à son mari comme l'église se soumet au Christ et dans ces deux livres évidemment est abordée la personnalité de l'homme et de la femme qui a fait à l'époque beaucoup scandale puisque aujourd'hui comment comprendre que la personnalité féminine soit obligée de passer par la soumission alors que l'homme lui passe plutôt par le sacrifice héroïque de sa vie et pourtant saint Paul a écrit ces choses là comment sauver saint Paul dans la ligne de tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent comment comprendre que la femme se soumette et que l'homme donne sa vie et bien c'est un couple qui me l'a justement expliqué pour l'homme ça paraît assez clair dans tout ce qu'on a dit on voit le rapport entre l'homme qui offre et livre sa vie pour sa femme sur la base de ce combat livré de cette femme à protéger et de l'aventure à vivre par contre on voit beaucoup moins bien la cohérence entre cette parole de saint Paul et tout ce qu'on a dit sur la femme sur le fait qu'elle doit être préférée qu'elle arrive à l'aventure et qu'elle doit également dévoiler sa beauté et ce couple marié depuis 30 ans m'a dit ceci au fond au fond d'abord saint Paul dit à tous les chrétiens soyez soumis les uns aux autres autant aux femmes qu'aux hommes tous hommes ou femmes nous sommes appelés à nous soumettre les uns aux autres au sens où nous avons à sortir de notre égoïsme pour chercher non pas d'abord notre intérêt mais celui des autres premier point deuxième point il est vrai qu'ensuite saint Paul spécifie ces deux sortes de soumissions ces deux sortes de dons de soi par le sacrifice pour l'homme par de nouveau la soumission par la femme et l'explication la suivante il y aurait chez la femme et on l'a évoqué une tendance à tout maîtriser parce qu'elle est multitâche aujourd'hui une femme elle est capable d'être chef d'entreprise d'assurer la vie domestique à la maison l'éducation et le soin des enfants et l'homme dans tout ça mon Dieu que devient-il il n'a plus personne à sauver plus personne à protéger plus d'aventure à vivre il se sent démuni et donc inviter dans la ligne de saint Paul à la femme à se soumettre c'est en fait en vérité faire une place à l'homme lui permettre justement comme homme de tenir son rang et de pouvoir donner sa vie il ne s'agit pas pour la femme d'être dans une sorte d'obéissance servile et d'être dominée par son mari mais comme un boisseau qui met en valeur la lumière de permettre à l'homme d'être lui-même et de pouvoir déployer justement ce qu'il est et si aujourd'hui dans ce monde hyper féministe l'homme doute énormément de lui-même ne sait plus qui il est ce qu'il doit faire c'est en partie parce que c'est l'envahissement dans son champ psycho-affectif de cette présence féminine qui prétend finalement évacuer de la société le génie masculin donc l'enjeu est sans doute et c'est le génie de la parole de Dieu de nous reconnecter sans cesse au fond à ce que nous sommes dans le plan de Dieu des origines qui n'était pas marqué par le péché où l'homme et la femme de manière harmonieuse vivaient cette complémentarité sous le beau soleil de Dieu mais nous sommes dans un univers post-lapser marqué par le péché où l'homme et la femme doivent se convertir à Dieu et se convertir l'un à l'autre moyennant l'enseignement de l'évangile ou la parole de Dieu et le sacrement du mariage chrétien ces blessures et ces limites qu'on a évoquées et bien le sacrement de mariage chrétien les guérit et nous restitue à nous-mêmes et à la meilleure part de nous-mêmes comme hommes et comme femmes j'en ai terminé je ne sais pas s'il y a des questions ou pas des questions bon alors allez-y on a peu de temps là ouais ouais il y a des questions là je s'en prie je reprends un peu ce que vous avez dit sur le désir de la femme qui la motive dans son cœur qui est de l'inventer ouais la femme est un mystère comme disait Napoléon les femmes sont l'intrigue des dames les femmes sont l'intrigue de toutes les dames ouais moi je suis pas du tout d'accord avec Freud en tout cas c'est pas c'est pas l'expérience que j'en ai parce que je fais aussi du sexe après avant du mariage voilà et en fait la femme n'est jamais rassasiée dans l'ordre de l'amour elle a ce besoin récurrent d'être rassurée sur sa capacité à plaire sur sa séduction sur la place réelle qu'elle a dans le cœur d'un homme et singulièrement de son mari la quête de la femme qui peut peser d'ailleurs beaucoup sur la relation conjugale enfin j'ai plein d'histoires à raconter de cet acabit là mais une femme et un homme viennent me voir ils sont mariés depuis 20 ans et puis et puis elle me dit mais il me dit plus qu'il m'aime enfin il faut que je lui arrache je lui tire les verres du nez pour qu'il puisse dire ces deux mots je t'aime alors je sais bien qu'il m'aime mais j'ai besoin d'entendre régulièrement ces mots pour me sentir aimé en fait et le mari doit répondre écoute quand je t'aimerai plus tu seras la première à le savoir je t'assure très bien mais mais c'est pas de ça dont il s'agit c'est que ce qui porte le lien vital entre deux êtres c'est le sentiment d'être aimé pas seulement le le fait d'être aimé parce que cet homme aimait sa femme mais il l'emmène tiens il se dit qu'est-ce que je peux faire pour qu'il se sente aimé tiens je l'emmène une semaine à venise et puis une semaine passe ils reviennent à la maison et la femme lui pose la question deux jours après est-ce que tu m'aimes enfin on a passé une semaine à venise tu vas pas me poser la question tous les jours quand même moi c'est mon expérience moi c'est mon expérience puis Freud c'est dépassé aujourd'hui je pense que Freud l'homme n'est que sexe c'est une profonde aberration je veux dire il y a d'autres écoles tu vois de psychologie psychothérapie qui aujourd'hui à mon avis même au plan universitaire ont dépassé Freud en tout cas je suis pas non plus spécialiste de Freud ni de Lacan mais ça me semble contraire à l'expérience commune enfin en tout cas la mienne après c'est vrai que moi j'évolue dans des milieux plutôt des milieux comment je pourrais dire des milieux classiques pas forcément catho parce que je suis au Moyen-Orient et je marie pas mal de gens qui sont loin de l'église mais qui ont ces codes profondément inscrits en eux mais voilà après je ne prétends pas avoir parole d'évangile je vous fais part humblement d'une expérience personnelle sur la base aussi de certaines réflexions mais de fait il y a des femmes aussi qui sont dans une grande lassitude de relations ça arrive aussi bien sûr moi je réfléchis à l'échelle un peu massive sur les grands espaces on dit que l'homme a une sexualité assez libidinale la femme moins j'ai rencontré des femmes qui étaient pardonnez-moi l'expression des chaudasses bon comme prêtre en plus donc c'est vous dire parfois il n'y a pas de limite quoi mais d'une manière générale il y a quand même des constantes voilà je ne sais pas si j'ai répondu à la question il est 21h encore un peu applaudi mon frère applaudi 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 Merci.